De retour en direct sur le plateau, j'accueille nos deux intervenantes, Madame Isabelle Duchâtelier, vous êtes le groupe Data Protection Officer chez Dassault Systèmes, et Madame Jaouer Alala, vous dirigez la société Sysnaps, éditeur spécialisé dans le data management. Vous nous proposez un sujet parfois délicat et même parfois oublié par certains DPO, les données ressources humaines des collaborateurs qui sont des personnes concernées par les traitements. Vous allez nous faire un retour d'expérience chez Dassault Systèmes, de la mise en conformité RGPD outillée d'une base de données ressources humaines. Mesdames, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tous, nous allons donc effectivement vous présenter un retour d'expérience qui a été mis en place chez Dassault Systèmes, s'agissant de notre base RH. Donc, premièrement, Dassault Systèmes, qui est Dassault Systèmes ? Dassault Systèmes est une société qui effectivement fait partie du groupe industriel Marcel Dassault. Nous n'avons pas vocation à fabriquer des avions, nous avons été créés il y a 40 ans et nous commercialisions des logiciels qui, à l'origine, était dans le secteur aéronautique et qui, au fur et à mesure des années, a évolué. Et aujourd'hui, notre ambition est de virtualiser, notamment, un jumeau numérique humain. Dassault Systèmes, c'est aujourd'hui 11 industries que vous voyez sur le côté droit de cette présentation, qui adresse donc tout secteur d'activité, aussi bien le transport, évidemment l'aéronautique, mais également le domaine des sciences, de la marine. Et tout ceci organisé autour d'une plateforme qu'on appelle la 3D Experience Platform, qui a quatre axes. Le premier est effectivement une plateforme, c'est une plateforme collaborative, qui a donc un certain nombre d'applications internes et à destination de nos clients. La deuxième concerne l'intelligence artificielle. Au sud, nous parlons d'outils de simulation, avec des marques déjà anciennes chez nous qui s'appellent Simulia notamment. Et puis, à gauche, vous avez la commercialisation ou la mise en place de simulations 3D. Dassault Systèmes, c'est plus de 20 000 personnes aujourd'hui, 133 nationalités, 188 sites situés dans le monde, partout, aussi bien du côté Amérique que du côté Asie qu'en Europe. avec plus de 270 000 clients et plus de 12 000 partenaires économiques qui sont spécialisés dans la fourniture de logiciels, solutions cloud, et donc une activité diversifiée avec un certain nombre de collaborateurs et donc des lois différentes en matière de protection des données. Il y a le GDPR, mais pas que. Et donc, pour ce faire, on a mis en place un système de gouvernance qui existe déjà depuis de nombreuses années, mais qui a évidemment été renforcé en vue de l'entrée en application du RGPD en 2018. Donc, l'organisation interne d' Dassault Systèmes, en termes de protection des données, est composée de trois différentes couches. Donc, il y a d'un point de vue global, donc moi-même, en tant que groupe d'EPO, ainsi qu'un certain nombre de personnes de mon équipe, au niveau local, effectivement, des Local Data Protection Officers, et puis des points de contact. Alors, les points de contact, ce sont des représentants métiers qui adressent et qui ont été désignés par l'organisation et qui ont notamment, eh bien, on a un certain nombre de représentants RH, par exemple, puisqu'aujourd'hui, nous sommes là pour vous parler des problématiques internes de ressources humaines, mais vous pouvez également, effectivement, vous avez également des gens qui représentent tous les traitements qui concernent les ventes, la sécurité, la direction juridique, la finance. Et bien évidemment, nous, en tant qu'éditeurs de Solutions Cloud, de la R&D, qui est une composante essentielle. Voici donc leur mission. Effectivement, c'est d'aider à définir et à la collecte des traitements de données personnelles pour tout nouveau traitement, mais également, donc, en conséquence, de revoir la conformité au sein de l'organisation, voire notamment le registre de traitement. Sans eux, il serait extrêmement difficile pour eux, de travailler en tant que responsable de la protection des données, car c'est eux qui ont une connaissance des outils métiers et qui nous aident également en cas de demande d'accès, de rectification, de suppression, bref, de ce que tout individu a le droit d'obtenir. Mais le RGPD n'est pas que la loi applicable s'agissant du groupe de ce système. Et donc, nous avons mis en place des DPO locaux. Donc, vous avez à la gauche de l'écran, effectivement, des gens qui se représentent au sein de l'Union européenne, donc en Allemagne, Pologne, Italie, où nous avons un certain nombre de filiales importantes, mais également en Asie, où de plus en plus de lois sont rentrées en application et qui peuvent concerner les collaborateurs de ces pays-là, tels que l'Australie, Singapour, le Japon, il y a la Corée. Et puis, bien évidemment, nous avons ce qu'on appelle, nous, Américains, chez nous, Canada, USA. Canada a un niveau de protection des données qui est considéré comme adéquat. Il y a également d'autres sociétés qui ne sont pas totalement encore intégrées, car ce sont des acquisitions récentes et qui ont donc des couvertures mondiales et avec qui nous devons aussi interagir, tels que Medidata, qui s'occupe d'essais cliniques aux États-Unis. Une fois cette gouvernance mise en place, nous allons vous exposer le projet de mise en conformité des outils RH. Et donc, je laisse la parole à Naouéa. Voilà, donc Jaouéa, là-bas. Donc, effectivement, de la société CISNAPS. Donc, on est spécialisé dans tout ce qui est gouvernance et gestion du cycle de vie de la donnée. Donc, c'est pour ça qu'on intervient sur cette partie-là. On était très proches de l'IT et du métier pour mettre en place ce respect de la confidentialité des données. Et très tôt, Dassault a travaillé sur sa conformité à la législation, sur la confidentialité des données. Ça a été un plan sur cinq ans qui faisait garantir la conformité de tous les outils 3DS, tant au niveau national que local, à la législation sur la confidentialité des données. Donc, pas uniquement RGPD, c'est vraiment l'ensemble des pays du groupe. Tous les systèmes et les outils de l'entité 3DS ont été audités. Et un plan de remédiation et conformité a été, donc, défini et mis en œuvre. On a, effectivement, il y a eu une première étape sur tout ce qui concerne l'IT Business Tools en 2011, après tout ce qui concernait les Corporate Tools en 2012. Et ensuite, on s'est attaqué à tout ce qui concerne le système d'information, donc vraiment la partie applicative. Donc, là, on retrouvait toute la partie finance et toute la partie RH. Et donc, c'est un projet qui avait démarré en 2013 et jusqu'à 2016. Donc, l'idée de Dassault, c'était vraiment de démarrer en avance de phase de la promulgation du règlement général à la protection des données. Ensuite, c'était de se dire, fort de ces outils on-premise qui avaient été faits au sein du groupe, on s'attaquait aux applications SAS, aux sites institutionnels du groupe de 2017 en 2018. Alors, ce projet-là, c'était un projet initial, donc avec toute sa complexité liée au côté mondial, mais aussi du fait que c'était une société unique, mondain, et que c'est une base de données avec les données attachées. Donc, c'est une base de données relationnelle. Donc, on a démarré sur le principe de la classification des données personnelles. Donc, il fallait définir déjà le type de classification de données qui devait être définie. Travailler sur la durée de conservation, ça a été le plus complexe, parce qu'il y a eu un travail de fait avec des juristes et des avocats un peu du monde entier pour récolter justement cette information liée à la durée de conservation. Puis, c'était un petit peu les débuts, donc c'était vrai que c'était une réflexion à mener. Des règles métiers, parce que, bien entendu, c'est un processus entier du recrutement jusqu'au départ de la personne. Donc, c'est le cycle et le parcours de la personne qu'on va définir. Et il y a des règles de gestion, que ce soit un candidat, que ce soit des partenaires, que ce soit des personnes. Il y a toute une série de règles qu'il faut pouvoir définir dans ce modèle. Une infrastructure, parce qu'on va retirer des données d'un espace de haute disponibilité, donc ces fameuses bases de données. Et puis, il va falloir construire cette infrastructure pour accueillir les données, les rendre intègres et assurer de leur historique et de leur accès et de façon sécurisée, parce que les données archivées continuent à être sollicitées lors d'exercices de droit. Donc, un archivage sélectif. Donc, on entend bien, prenant en compte les règles de gestion, les durées de conservation et, après, derrière, l'exercice de droit, puisqu'on rentre dans l'aspect opérationnel, où on doit pouvoir répondre et fournir les informations. Même si la donnée est existante dans une base de données, il faut fournir l'ensemble des informations, qu'elles soient sur format PDF ou autre. Ce projet terminé, l'idée aussi de Dassault, c'était d'ailleurs l'un des choix qui a été fait avec notre solution, parce qu'on a été en mesure de découvrir le modèle de données, trouver les objets métiers et surtout de les maintenir dans le temps, puisque l'idée, c'est que c'est une solution RH qui était personnalisée, personnalisable, que l'Asso personnalise beaucoup, c'est normal, parce qu'effectivement, en fonction des réglementations, et tout ça. Et donc, comment continuer à faire des campagnes d'archivage récurrentes ? Donc, c'est vraiment l'une des problématiques. Et voilà, effectivement, l'outil permettait justement de versionner dans le temps. Donc, après, effectivement, c'est un contexte des objets qu'on avait définis, qui était le respect des conditions légales et commerciales de conservation des données numériques, parce qu'on avait aussi bien des notes de frais, des saisies de temps, toute une information qui se trouvait dans la partie finances. Vous aviez ensuite toutes les informations qui se trouvaient dans la partie RH, donc de l'archivage, de la purge, donc de données qu'il fallait faire de façon régulière, en tenant compte des obligations légales, fiscales, comptables et sociales et de les conserver pour faire preuve en cas de litige. Des données numériques jugées exploitables et inaltérables, ça, c'est important. Donc, en fin de compte, cette information, elle doit pouvoir archiver et ne pas subir d'altérations particulières. L'idée aussi, c'est d'accroître aussi, parce que l'IT, au-delà de l'aspect légal, elle souhaite accroître la performance, s'assurer que l'action se fasse dans une fenêtre qui ne perturbe pas les utilisateurs. Donc, l'idée, c'était de réduire la production d'informations, de données de production, c'est restituer les données d'hystérique, réduire le temps de disponibilité, ça serait très important pour eux, maintenir la performance à long terme. Donc, par exemple, effectivement, pour la finance, on est sur trois ans et l'année en cours quand on parle d'une comptabilité plutôt à la française. Donc, l'idée, c'était vraiment d'être en mesure de réduire, réduire, réduire l'information au fur et à mesure du temps. Les coûts d'infrastructure, donc là, c'est intéressant parce qu'on a besoin de copier des environnements de dev, de qualité, etc. Donc, moins, plus on réduit. Donc, finalement, c'est plutôt assez pertinent comme exercice. Tout le monde se rend compte que finalement, on y gagne en termes de performance, de backup, de sites de secours. Donc, on a besoin de reconstituer un environnement. Donc, retirer des données, c'est bon et puis c'est bon pour la planète, d'ailleurs. Donc, ce qu'on se dit avec Isabelle, c'est que respecter la législation de la confidentialité des données, pour nous, finalement, c'est une manière aussi de protéger la planète puisqu'on réduit l'information, on répond aux exercices de droit. Enfin, voilà, c'est toute la partie éthique qu'on peut retrouver sur ces sujets. Et donc, supprimer des données lorsque la finalité des données est atteinte, ça permet aussi de désengorger les centres de données. Et donc, voilà. Donc, effectivement, c'est des contextes et des objectifs qu'on s'est donnés et qu'on a réussi. Je laisse Isabelle expliquer la gouvernance de projet qu'on avait mis en place. Donc, cette gouvernance qui a été créée à l'origine pour le comité du projet, bien évidemment, perdure dans le temps aujourd'hui en mode standard, allons dire, annuel. Donc, le comité de projet à l'origine, effectivement, nous avions un certain de personnes qui représentaient les différentes parties intervenantes, y compris d'un point de vue géographique puisque le scope, le champ d'application était mondial. Donc, il y avait une réunion hebdomadaire avec un certain nombre d'intervenants, évidemment, responsables de projet de ce système, quelqu'un de mon équipe qui était des PO, puis ce qu'on appelle les process owners, c'est-à-dire ceux qui sont en charge sur le plan opérationnel, notamment à l'IT, mais en liaison avec les services RH déterminés sur un certain nombre d'informations, de répondre à un certain nombre de questions. Évidemment, donc l'infrastructure IT et effectivement, comme dans tout comité, l'objectif était de présenter l'état d'avancement, de soulever les problématiques et puis d'assurer un suivi. S'agissant du comité de pilotage, celui-ci a été là en cas d'escalade, donc une fois par trimestre et il continue à se réunir de façon régulière également avec les personnes qui étaient à l'origine de la demande, donc ce qu'on appelle les sponsors, évidemment le responsable CIO, donc Chief Information Security Officer, moi-même et un certain nombre d'autres intervenants s'il y avait des besoins d'escalade et puis effectivement faire des points d'étape. Donc quand on parle de cartographie des données personnelles, effectivement les enjeux c'était le champ d'application. Donc puis après la définition des lois applicables, extrêmement importante puisque là on est dans un domaine qui est le domaine des RH, on doit respecter les règles en matière de droit du travail. Non seulement on a des problématiques de protection des données personnelles mais on a des lois d'ordre public national et donc le droit du travail français mais également allemand, espagnol, etc. Puis de savoir de quelles données personnelles on parlait et puis on est parti aussi sur quels outils, où allons-nous, où allions-nous et puis l'approche finalement a été de dire ok quoi, donc ça a du recrutement effectivement jusqu'au départ des collaborateurs, quelles étaient les données obligatoires qu'on devait conserver versus celles qui sont nécessaires et puis le recensement des registres de données personnelles par pays et là on arrive à effectivement savoir quelles sont les fonctions métiers qui sont affectées parce qu'il y avait les domaines RH, il n'y avait aucun problème mais il y a aussi la finance avec tout ce qui était facturation, des notes de frais c'est la finance donc voilà quelles fonctions métiers et puis qui va aller jusqu'au recensement des outils et puis l'édification des fournisseurs tiers quand on a des solutions SAS. La vraie problématique est une problématique de durée de conservation des données puisque comme on l'a indiqué le droit du travail et loi de prescription applicable par pays sont différentes. En France c'est 5 ans simple dans d'autres pays on va de quelques mois jusqu'à 5, 10 ans, 3 ans en fonction du type de finalité donc il a fallu définir les finalités définir les durées de conservation plutôt que les outils ça c'est quelque chose qu'on avait déjà dans le titre du RGPD mais voilà et puis on a une problématique de reconstitution de carrière donc quand les gens partent pendant combien de temps on peut conserver les données ? On a une obligation à la demande d'un individu de lui fournir les informations nécessaires aux fins de reconstitution de carrière donc quelle durée ? 50 ans par exemple voilà quelles données et puis aujourd'hui on est sur une problématique de l'évolution des lois il n'y a pas une année qui s'écoule sans que de nouvelles lois en droit du travail mais également en matière de protection des données qui quelque part au niveau d'un des pays dans lequel ce système est présent où on est obligé de se reposer la question de est-ce que les outils qui ont été mis en place sont toujours pertinents et est-ce que le suivi est toujours pertinent ? donc en France on est parti du principe qu'on devait distinguer entre les données personnelles qu'on a considérées privées qui sont vraiment le nom le prénom les identifiants le genre etc les diplômes l'adresse personnelle les numéros de compte bancaire et là la durée de conservation retenue c'était effectivement la durée de conservation était de 5 ans à compter du départ du collaborateur puis on passe à une problématique qui est de la destruction les données personnelles professionnelles par opposition qui sont les dates d'embauche les fonctions le suivi des vacances les suivis des arrêts maladie les fiches de paix alors là on est sur une base active qui est de 5 ans à compter du départ du collaborateur et à des fins de reconstitution de carrière pour le collaborateur nous gardons un certain nombre de données pendant une durée de 50 ans c'est un choix que nous avons fait en partant du principe que quelqu'un qui avait 20-25 ans quand il arrivait chez nous plus de 50 ans lui donnait le temps nécessaire aux fins de reconstitution de carrière ça c'est juste pour la France l'organisation interne donc tout ce qui est organisation interne les annuaires tout le monde 20 000 personnes impliquent des applications internes notre plateforme interne donc là la mise à jour est en temps réel et ne sont pas concernés ne sont pas concernés les accès sur site qui obéissent à des règles complètement différentes mais qui et puis ensuite après tout ce qui est outils de gestion de carrière les objectifs annuels et résultats etc formation et autres donc là on est sur une durée de conservation qui est de 5 années glissantes en production les formations elles sont concernées pendant 6 ans à compter de la formation pour des problématiques d'audit car nous sommes soumis à un certain nombre de réglementations ISO notamment et ces données là ensuite après elles sont gardées en archive tant que le collaborateur est présent plus 5 ans sur ces éléments là sur l'implémentation du projet puisque maintenant qu'on s'était dit ça je vais laisser la parole donc à Jawer alors effectivement pour le projet d'implémentation d'archivage sélectif je dis bien d'une base de données donc déjà se connecter à cet environnement là donc on est sur la base de production qui est considérée comme la base courante quand on parle effectivement d'archivage on va ensuite passer sur on va pousser les données les purger la base de production pour les passer dans une base d'archives dite intermédiaire donc on n'est pas encore dans l'aspect définitif donc on peut également associer et donc on l'a fait on l'a fait pour la finance de pluguer finalement la base d'archives au même titre la base de production pour pouvoir l'avoir dans l'environnement applicatif alors on s'est rendu compte que c'était on s'est beaucoup amusé avec l'architecture mais c'est compliqué parce que l'outil s'upgrade il y a des montées de version il y a des modifications qui sont faites donc il faut systématiquement remettre à niveau l'environnement intermédiaire et donc au final on s'était dit bon ça ne vaut pas la peine enfin ça coûte cher et donc finalement faire des extractions directement à la demande ça semblait plus pertinent mais en tout cas c'est un exercice effectivement qui est faisable mais qui demande quand même pas mal de technicité et ensuite l'idée c'est que de la base intermédiaire on peut passer à un environnement définitif et historique on peut aussi faire le choix de dire je vais faire des éléments statistiques et anonymiser l'information et pour finir si c'est vraiment des éléments à long terme et qu'on veut pouvoir les fermer le serveur donc on peut le faire déjà à ce niveau là mais les pousser effectivement sur des disques durs donc ça c'est ce qui se fait au niveau archivistique chez Dassault on est plutôt sur de l'archivage intermédiaire dans un environnement qu'on a fortement sécurisé en termes d'accès alors il fallait voir que la base HR c'est un ERP qui contient 28 400 tables donc il fallait faire le tri dans ces différentes applications et le choix du logiciel parce qu'on a été benchmarké par Dassault a été porté sur Sysnap parce qu'on a la capacité de nous pluguer finalement à la base de données de pouvoir identifier déjà automatiquement les objets métiers donc ça ça aide beaucoup donc les techniques ont dit nous on ne va pas s'embêter parce que de l'autre côté on nous demande de donner les tables de les mettre et puis en plus c'est même pas maintenu dans le temps parce que nous on a une mécanique pour effectivement détecter les tables qui concernent l'objet métier et on avait déjà travaillé avec sur le projet Data Life Cycle Management auprès de la finance donc effectivement ça a été un sujet et on a automatisé pas mal de choses aussi ça fait pas mal d'années qu'on travaille pour des retailers sur ces sujets-là automatiser la documentation sur ces sujets parce que les projets d'archivage ça n'enchante personne donc en général on a du mal à avoir des personnes supprimer les données ça fait peur donc en général ils peuvent en parler donc on ne sait jamais voilà donc en gros on n'archive pas aussi facilement on ne détruit pas aussi facilement archiver quand on y arrive on y arrive c'est pas mal voilà ensuite voilà nous on avait développé déjà une solution déjà depuis 15 ans qui fait qu'effectivement notre force c'est un algorithme qui permet de se pluguer donc l'idée c'était de dire on a une vision bottom-up et top-down donc top-down c'est travailler avec les métiers pour identifier via notre histoire aussi en plus d'être des spécialistes de la data c'est qu'on est des anciens urbanistes et donc dans l'urbanisation des systèmes on retrouve ce qu'on appelle la cartographie fonctionnelle et la cartographie fonctionnelle en tout cas de nous de la lecture qu'on a fait du RGPD c'était que la fonctionnalité correspond au traitement ce qui est vrai une fonctionnalité égale un traitement donc si vous avez par exemple vous avez dans une cartographie fonctionnelle la partie pilotage la strata donc opérationnelle et la strata support donc dans le support on va retrouver la RH et dans la RH on va retrouver toute la partie gestion du recrutement gestion des contrats enfin tous ces éléments-là et donc là on a déjà une bonne visibilité de la notion de traitement donc on a on a travaillé sur les traitements qu'avait recensé Dassault et l'idée c'est de se dire on va modéliser maintenant donc comment on fait donc là on a travaillé avec l'IT d'un point de vue bottom-up on a plugé la solution on a identifié les objets métiers de ces objets métiers on a identifié les liens parce qu'en fin de compte c'est un processus depuis le recrutement jusqu'au départ de la personne et d'identifier effectivement les liens qui existent entre les différents objets métiers parce que l'un influe sur l'autre en termes de règles de gestion quand on archive on archive un flux complet qu'il soit finalement s'arrêter à un instant T ou qu'il soit allé jusqu'au bout ce sont des règles de gestion différentes donc ce dictionnaire de données il est maintenu dans le temps on est tout le temps plugé donc c'est cette fameuse base de données donc on est capable même sur tout le long du projet même si derrière des modifications ont été faites de rectifier le tir pour être sûr de ne pas avoir d'orphelin on modélise l'information avec toutes les interactions et c'est à partir de ce modèle-là que le système calcule le jeu de données qui va bien on fournit les candidats je dis bien les candidats la liste des contrats la liste des entretiens etc. à Dassault avec des raisons pour lesquelles elles ont été prises ou pas prises et eux valident effectivement l'archivage de ces informations-là on a une phase en fin de compte le système est décomposé en trois parties c'est la partie modélisation donc gouvernance c'est le GMRL donc gouvernance modélisation régulation donc première étape on détermine via un petit questionnaire rapide sur la base de données selon son niveau de sécurité à mettre et ensuite on classifie les données avec une IA qui va déterminer tous les accès est-ce que c'est un nom un prénom etc. donc pouvoir avoir cette information-là donc notre idée c'est vraiment d'automatiser et que tout soit porté par ce fameux modèle qui se maintient dans le temps et ensuite on rentre dans le principe du cycle de vie de la donnée et donc là le système à partir de modèles pas de code à développer ça c'est un petit peu notre force et notre capacité d'être multisource et multiformat on extrait donc l'information à partir des candidats qui ont été validés et on voit les pousser dans cette fameuse base d'archives on peut faire de la qualité et de l'anonymisation il y avait certains éléments où on ne pouvait pas retirer des infos on a anonymisé et voilà et la doc est automatiquement faite à partir de cette modélisation alors l'idée c'était que pendant des années nous on avait travaillé sur ces sujets et la documentation c'était quelque chose qu'on ne pouvait plus faire et on a trouvé l'astuce pour essayer de la minimiser au maximum et de la maintenir dans le temps donc pour expliquer un petit peu le défi parce qu'au début on s'était lancé bien en tête sur ces sujets et on s'est rendu compte c'était pas si simple que ça que finalement d'archiver les données il y a un défi métier qui consiste avec une complexité des règles métiers alors pour vous donner juste un ordre d'exemple un exemple qu'on a réalisé chez Dassault vous avez la facture donc la facture qui doit être donc payée comptabilisée qui ne doit pas être dans un qui ne doit pas être en contentieux en tout cas s'assurer que le paiement c'est fait dans le bon exercice comptable comme la facture donc si l'exercice comptable est un peu plus tard on ne peut pas comptabiliser l'information les accomptes les factures aussi qui sont associées parce qu'il y a des factures qui sont liées des commandes qui peuvent regrouper plusieurs factures donc le client dit moi je veux garder l'intégrité parce que j'ai des liants qui me permettent d'ouvrir la facture donc je vais m'assurer que de mon devis ma commande ma facture etc tous ces éléments soient intègres et les attachements de cette facture parce que cette ERP a généré une facture et un fichier plat comment je récupère toutes ces informations et tout le parcours de façon intègre pour le pousser dans la base d'archives voilà donc vous voyez que par exemple le devis la commande s'éteint s'éteint une solution la facture et la somme de ces paiements c'est une solution et on a une gède pour les aspects liés à la facture donc ça en plus du défi métier il y avait aussi cette notion de données qui sont fragmentées et cette vision un peu 360 degrés qu'il est nécessaire d'avoir contrairement où dans la finance on avait plutôt une problématique de parcours et de vision processus de la donnée où il voulait garder cette intégrité là on avait la nécessité d'avoir une visibilité sur la personne donc voilà Isabelle où elle se trouve dans l'outil de paie où elle se trouve dans les ressources humaines dans l'outil d'incident de la CRM dans la finance et les notes de frais et demain si elle me demande d'avoir accès à ces données donc je vais pouvoir lui parler objet métier ta note de frais ton contrat ta facture etc et fournir les éléments qui sont effectivement qu'on a coché comme des éléments où la personne va pouvoir avoir des droits d'accès donc voilà et le tout à maintenir dans le temps parce que c'est la complexité et de s'assurer que toutes ces applications travaillent entre elles et puis je peux très bien dire à un moment donné je digitalise j'abandonne un outil pour un autre outil ça a été aussi le cas donc comment je continue à maintenir les choses mais comme je parle d'objet métier j'ai pas vraiment de soucis puisque voilà donc après c'est juste une question de sémantique et de glossaire qu'il va falloir associer pour pouvoir garder cette transparence pour l'utilisateur voilà donc en fin de compte on a effectivement une base de données qui est rattachée vraiment à l'aspect métier la notion de modélisation sémantique parce qu'on va vraiment chercher quand c'est un ERP ou quoi que ce soit le champ technique et la table et du champ mais on va aller chercher aussi l'aspect fonctionnel alors quand c'est dans les ERP on sait les trouver mais on a fait aussi ça pour des clients qui avaient complètement développé leurs solutions et donc on est capable de reconstituer l'aspect sémantique très important si on veut pouvoir répondre aux exercices de droit de la personne cette structure du modèle de données qu'il faut maintenir il y a des conversions de données par exemple le développeur ou l'équipe de développement a besoin de faire un truc ils ont supprimé un champ et puis ils l'ont remplacé par deux autres donc il faut quand même continuer à avoir gardé cette traçabilité de l'information pour pouvoir même exploiter finalement demain l'information et donc là on est plus dans la réponse à l'exercice de droit et ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a fait le choix d'archiver plutôt donc effectivement dans une base de données mais ensuite on pousse les choses dans des formats gisones parce qu'il y a aussi une autre problématique qui est l'obsolescence du matériel donc effectivement quand vous avez des PDF ou autre chose ou quoi que ce soit il faut s'assurer que derrière vous allez pouvoir rouvrir l'information donc on a vraiment cette notion d'obsolescence et puis des fois les arrêts de support de l'éditeur qui posent problème ils peuvent créer parce que si on ne fait pas d'upgrade il y a des failles de sécurité donc c'est toute une problématique qui va plus au-delà de l'aspect du modèle de données et de la donnée mais aussi de la partie infrastructure qu'il faut gérer et le logiciel donc voilà et donc l'idée c'était de se dire si on retourne à l'objet métier et qu'on rend cette information-là donc non modifiable ça règle effectivement le problème voilà donc sur et ce qui est intéressant sur la partie RH ce qu'on avait fait pour l'entretien d'évaluation on avait fait un seul modèle parce que sur les entretiens d'évaluation Dassault avait souhaité faire du droit à l'oubli même pour les personnes qui étaient présentes donc on avait effectivement on détruisait la donnée totalement quand la personne donc 5 ans après son départ donc ça c'est dans le cas de la France et quand c'était d'autres pays le système savait aussi gérer avec un même modèle parce que c'était aussi une des raisons parce que sinon on démultiplie les modèles, les codes c'était compliqué et lorsque la personne était encore en place on retirait quand même donc de façon glissante les entretiens pour qu'il y ait un droit à l'oubli donc très rapidement je vais expliquer donc on a vraiment un processus qui est vraiment c'est un framework qu'on a intégré donc dans la solution il y a vraiment zéro code et donc on va il y a une première étape qui est la gouvernance c'est vraiment pour organiser piloter et à la fin donc du processus c'est consommer monitorer et communiquer la partie bottom up c'est vraiment découvrir parce que nous on s'est rendu compte la plupart du temps les projets on ne les réussissait pas si on n'aidait pas l'équipe IT les sachants étaient partis souvent les sachants sont partis donc il n'y a plus de visibilité sur le modèle donc vraiment avoir cette capacité à donner cette visibilité après on a été les plus loin en se disant il faut qu'on arrive à faire plus de 200 connecteurs pour pouvoir répondre à toutes les problématiques d'interopérabilité donc c'est vraiment un projet technique et par la modélisation maîtriser dans le temps maintenir ensuite sécuriser via la classification des données donc on peut classifier pas mal de choses protéger et améliorer cette classification sert ensuite à l'équipe RSSI pour déterminer le niveau de sécurisation et de risque lié à cet espace-là donc la meilleure visibilité dans le temps et ensuite l'idée c'est de gérer donc j'ai mis recycler parce qu'archiver et détruire c'était bon pour la planète mais sinon effectivement c'est gérer archiver de façon sélective purger les données et les détruire à la fin du temps et ensuite ça c'est un sans fin donc l'idée c'est de continuer à faire ces campagnes d'archivage récurrentes et ce que fait déjà Dassault depuis on a quand même fait le projet je crois déjà depuis même avant 2016 et on est maintenant sur des campagnes régulières tous les ans et qui ne sont même pas une semaine c'est plutôt assez rapide ça dépend si le modèle de données a beaucoup ou beaucoup changé sinon c'est du push-button voilà sur cette partie-là donc effectivement je remercie Dassault d'avoir joué du jeu d'ailleurs parce que c'est un projet qui n'était effectivement pas si évident à faire ce ne sont pas des sujets sur lesquels on va habituellement et là on est vraiment sur des fréquences récurrentes à l'année on a voulu faire plus tôt mais on s'est rendu compte que les clôtures sociales c'est vraiment toutes les fins d'année ça ne servait pas à grand chose même sur la partie finance et donc à part la traçabilité des modifications c'est vraiment des actions qui se font de façon annuelle voilà merci beaucoup non mais je crois que c'est un projet hyper ambitieux enfin moi quand vous me parlez d'urbanisation de tout ça ça me parle beaucoup en ce temps au conseil d'art urbaniste je partage aussi votre analyse sur le fait d'appuyer les traitements sur les fonctionnalités moi à titre personnel effectivement j'ai fait la décomposition fonctionnelle du système d'information avec son urbanisation et son plan d'urbanisation et effectivement la décomposition en traitement est appuyée sur ce découpage fonctionnel ça me paraît important on peut aussi parfois y trouver l'approche par les processus comme vous évoquiez les différentes strates de l'urbanisation jusqu'à l'application jusqu'au traitement mais moi ce qui m'impressionne c'est d'être descendu jusqu'à la donnée parce que effectivement parfois on peut peut-être se dire qu'on avait oublié de ce que c'était que la donnée ces dernières années même si on voit qu'il y a un retour en force puisque tout le monde on a des data scientifiques on a tout le monde parfois découvre la donnée mais bon la donnée a toujours existé donc moi je suis aussi assez impressionné par l'opération de reverse engineering que vous avez opéré c'est partir faire du top down et du bottom up c'est surtout du bottom up et être capable de remonter les concepts avec un modèle de données c'est pas facile à faire voilà vraiment ça me paraît alors effectivement peut-être que vous êtes dans un environnement relativement homogène c'est peut-être ou peut-être pas on l'a fait chez d'autres clients effectivement ça peut être complètement hétérogène et on est capable effectivement de faire le nécessaire voilà parce qu'un des écueils c'est de se noyer parce qu'effectivement le sujet est tellement large à embrasser qu'on peut ne pas s'en sortir mais avec vos outils manifestement ça permet un certain nombre de choses on a un côté un peu allemand donc on impose notre chemin le GMRL mais au moins on arrive à des résultats alors de nombreuses questions première question si vous supprimez les données perso du type non cinq ans après comment pouvez-vous aider à reconstituer la carrière sur demande alors à mon avis la réponse est dans les questions mais oui en fait on supprime pas les non-prénoms bien sûr en fait en lisant le slide effectivement on parlait de données personnelles non-prénoms effectivement c'est une erreur pardon bien évidemment on conserve les données strictement nécessaires et notamment les non-prénoms et un certain nombre d'informations qui sont nécessaires à la reconstitution de carrière et qui peuvent se retrouver dans différents systèmes en fonction de différentes finalités ce qui provoque derrière après encore un nouveau traitement et en plus les informations nécessaires à la reconstitution de carrière sont variables d'un pays à un autre voilà alors la durée de conservation pose la question à un autre internaute étant différente dans certains pays comment avez-vous géré cette contrainte prendre la durée la plus longue et l'appliquer pour tous les pays ou alors avoir une approche particulière selon les pays on a une approche particulière par pays malheureusement c'est ça alors c'est malheureusement non c'est la beauté de l'architecture et du travail réalisé c'est que bien évidemment on a été contraints de ne pas prendre la durée la plus longue alors c'est effectivement une approche qu'on aurait pu prendre dans un premier temps mais on a pris en considération pays par pays en fonction de là où sont nos filiales les durées de conservation de tous les pays qui ont des collaborateurs alors dans le modèle on avait les durées de conservation qui étaient descendues par pays on avait identifié dans le même modèle les salariés et on identifie l'événement déclencheur et à partir de là on calcule la date de départ en fonction donc avec un principe de variable qui permet de calculer donc la date de départ ça nous permet comme ça d'embarquer de façon intègre les informations donc on a vraiment été à la finesse du pays on s'était même posé la question des états ça va aller plus loin que ça c'est pas obligatoirement des pays donc là on est resté sur l'aspect pays peut-être que demain Dassault nous dira non maintenant c'est les états mais bon alors une question que je me pose comme ça je rebondis sur votre réponse c'est effectivement est-ce que tous les pays puisque vous avez une implantation très large ont des réglementations des durées de conservation bien formalisées ou est-ce que quelque part vous vous êtes dit tiens quand il n'y a pas de réglementation je pense celle de la France ou je pense celle est-ce que tous les pays ont vraiment ça dépend ça les passe donc il y a en matière de droit du travail des règles impératives et des prescriptions qui existent dans tous les pays en revanche nos traitements pour certains d'entre eux il n'y a pas d'obligation typiquement enfin il n'y a pas une formalisation d'obligation et donc on a dans ces cas-là notre fondement juridique n'est pas l'obligation légale mais qui est l'intérêt légible de ce système donc on a alors ça ne concerne pas trop le domaine RH mais on peut avoir la mise en place d'une politique globale en considérant d'un point de vue logique d'un point de vue intérêt légitime on peut fixer une durée commune à l'ensemble des pays autrement on a été obligé de suivre les durées de prescription en matière du droit du travail on est dans un domaine pratiquement dans tous les pays assez bien réglementé on peut dire que si on s'en sort en France on peut s'en sortir dans d'autres pays il me semble que on a peut-être le record du monde en matière de complexité du droit social enfin ça n'engage que moi alors les finalités de traitement de RH étant définies par Data 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 System France chaque filiale se trouve-t-elle qualifiée de responsable de traitement France une européenne ou est-ce que vous avez comment vous avez résolu le sujet ? En fait non donc en fait on est co-responsable de traitement chacune des filiales du groupe utilisant pour ses besoins propres et bien évidemment quand on dit nous c'est que nous avons lorsque nous avons étudié et implémenté ce process-là fait appel à énormément de personnes localement non seulement nos locales d'IPO mais également les fonctions RH pour nous aider à construire ce modèle pays par pays c'est une oeuvre pleinement collaborative et on a besoin voilà et chacune des entités utilise pour ses besoins propres les éléments les informations les outils donc on est co-responsable de traitement et surtout du fait que comme c'est une instance uniquement avec ces Dassault enfin Dassault Système Groupe qui le maintient il y avait aussi cette notion de co-responsabilité liée que l'aspect technique est pris en charge par le groupe d'accord alors je crois que les internautes sont impressionnés par la dimension de votre projet ils se posent la question comment vous avez trouvé les bons leviers la partie ressources humaines et souvent dit notre internaute le parent pauvre en matière de protection des données comment avez-vous trouvé les leviers pour pouvoir lancer un projet d'une telle ampleur quel gain à terme et quel retour sur investissement oula alors nos sponsors ont été au niveau du top management on a la responsable RH qui est également responsable IT donc ça a facilité grandement les choses on a en plus un vrai souci de protéger les individus et nos collaborateurs c'est quelque chose qui est un peu dans notre ADN en fait c'est pas un peu carrément dans notre ADN et paradoxalement je pense que on a fait tout en parallèle mais c'était un bel c'était un bel outil pour commencer on a commencé par la finance mais on a également on est les premiers utilisateurs de notre plateforme donc c'était un voilà pour toutes ces raisons-là ça a été extrêmement voilà pas facile mais en tout cas facile à initier et et ensuite après les bénéfices les gains à terme c'est sauver la planète à nouveau on essaye de conserver les données uniquement nécessaires et d'avoir un système d'exploitation RH qui suit les bons modèles et qui est viable à long terme notre croissance est en en 12 ans on est passé je suis arrivée chez l'AssoSystem il y a une douzaine d'années il y avait 9000 personnes on est plus de 20 000 aujourd'hui donc la croissance exponentielle de l'AssoSystem fait que on est obligé également de grandir et de continuer à avoir des activités qui soient pérennes et conformes aux lois applicables très bien quelle base légale pour la reconstitution des carrières ça c'est la base légale c'est c'est à la demande des individus et c'est l'intérêt enfin c'est notre obligation nous on a l'obligation de fournir les informations donc sachant que vis-à-vis des individus qui sont nos collaborateurs le fondement légal n'est pas le consentement c'est l'exécution d'un contrat voilà je vous rappelle qu'effectivement l'employeur normalement doit cotiser et en fait les caisses de retraite doivent assurer effectivement la continuité de la carrière de chaque cotisant et parfois et bien les entreprises ont disparu ou parfois elles ont fait faillite ou parfois pour les moins les moins honnêtes elles n'ont pas fait pas cotiser ou pas fait cotiser et donc en fait et bien à la fin quand vous êtes à quelques années de votre retraite vous regardez votre carrière et vous voyez des trous de carrière et si vous avez perdu vos salaires vos fiches de paye parce que en principe quand on arrive vers 55 ans on ne se rappelle plus qu'on a travaillé éventuellement à 10 ans ou à 16 ans comme étudiant et bien vous pouvez fournir vos fiches de paye et à partir de là et bien la caisse de retraite va reconstruire votre carrière et boucher ce qu'on appelle les trous de carrière et pour avoir justement une carrière pleine et faire en sorte que vous partiez dans les le plus tôt possible à la retraite donc l'entreprise a une obligation de garder un certain nombre d'années ces fiches de paye pour pouvoir quand on les a perdues et bien servir d'appui à la reconstitution de cette carrière voilà n'est-ce pas c'est ainsi voilà alors je vous en parle parce que j'ai travaillé sur justement ces sujets dans des caisses de retraite mais le sujet étant maintenant de plus en plus informatisé c'est de moins en moins valable mais effectivement nos parents se trouvaient de temps en temps à ne pas avoir cotisé ou à découvrir qu'ils avaient travaillé pour pour pas grand chose alors moi une question qui me boule les lèvres c'est la bureautique comment est-ce que est-ce qu'il y a des traitements le shadow IT est-ce que vous avez réussi à identifier ça à référencer ça est-ce que ou alors est-ce que votre DRH est tellement discipliné qu'il n'y a pas de il n'y a pas de de fichier RH ou de petits fichiers à côté qui serait sur un serveur bureautique parce que comme je vous rappelle effectivement l'informatique enfin le RGPD englobe non seulement le papier l'informatique classique mais aussi tous les documents numériques est-ce que c'est un sujet que vous traitez c'est un sujet qu'on traite bien sûr alors on a mis en place un certain nombre de process une fois encore on a peut-être l'avantage d'avoir la responsable RH qui est également responsable IT qui est donc le client est à la fois le manager de ça donc on essaye d'éviter on a mis en place des procédures internes assez strictes sur la gestion des données personnelles pas d'Excel notre plateforme des éléments sécurisés il nous arrive encore de découvrir des choses bien évidemment on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui pensant bien faire télécharge des informations c'est un travail constant c'est une constante amélioration voilà c'est une constante amélioration on espère qu'il y en aura de moins en moins et le fait qu'on travaille depuis quand même des années sur les problématiques de sécurité et d'environnement que ça soit notre plateforme ou les outils IT qui sont utilisés fait que j'espère qu'il y en aura de moins en moins la mise en place de politiques de durée de conservation assez stricte avec des suppressions automatiques par exemple des boîtes mail durée de conservation et de quelques années et ensuite après les boîtes mail que j'avais prévues c'est comment vous en sortez avec les boîtes mail professionnelles avec éventuellement des éléments privés comme on peut y avoir droit éventuellement dans certaines entreprises voilà vous bougez L'ensemble des collaborateurs sait que les boîtes mail sont détruites au bout d'un certain nombre d'amenés et si des informations doivent être conservées au-delà de cette période elles sont mises sur nos communautés internes donc la boîte mail n'est pas l'utilisation la plus fiable et favorisée par l'association puisque la 3D expérience permet des conservations sur notre plateforme et de stocker des données via des communautés fermées donc normalement c'est ça notre aussi donc après il y a des mails Très bien alors dans votre introduction vous me parliez d'un sujet qui a attiré mon attention qui me permet de poser la question vous parliez d'élaboration d'un jumeau numérique humain voilà donc ça m'interpelle je me disais est-ce qu'on se prépare à être dans le métavers qu'est-ce qu'en est-il est-ce que quelque part autour puisque ces problématiques commencent à émerger il y a des données personnelles puisque si c'est son jumeau humain est-ce que les données de ce jumeau appartiennent au jumeau ou est-ce que les données appartiennent à l'original alors la patrimonialité des données est un vaste sujet de toutes les façons l'individu est propriétaire de ces données et aujourd'hui il n'a pas la possibilité de les commercialiser donc de toutes les façons quand on parle de créer un jumeau humain on peut donner l'exemple du cœur qu'on a déjà modélisé alors c'est voilà et qui est un cœur aujourd'hui qui peut être façonné à l'image de l'individu pour tester un certain nombre de fonctionnalités donc c'est un vrai travail qui est de partir d'un standard entre guillemets si tant est qu'il y a un standard et de pouvoir permettre aux médecins aux hôpitaux et autres de pouvoir visualiser de modifier les contenus le cœur par exemple pour voir si je mets un stène dans tel cœur comment ça va se passer etc donc on aura on a une problématique très claire de données à caractère sensible voilà donc on est sur ce chemin là et on a effectivement une problématique extrêmement vigilante à adresser sur les données de santé qu'on a déjà eu à traiter dans le cadre de la crise sanitaire d'ailleurs puisque du fait des deux dernières années on a été amené à stocker énormément de données pays par pays pour obéir à nos obligations légales certains états nous ont imposé de collecter les vaccinations le statut vaccinal d'autres à peine de fermer les entreprises les filiales donc voilà on a été obligé de toutes ces problématiques là qu'on a traité localement pour adresser ce genre d'obligations légales et votre projet intègre tout ce qui est médecine du travail visite médicale etc ou c'est un sujet en dehors bien cloisonné la médecine du travail est un autre champ d'application voilà oui oui tout à fait alors après c'est les hôpitaux les patients le parcours patient mais là on est sur une des problématiques pleines d'avenir très bien et bien chère Isabelle chère Jauer je vous remercie pour ce retour d'expérience originale qui sera inspiré je l'espère nos adhérents DPO au sein de leurs entreprises chers adhérents il est temps de faire une pause de 10 minutes avec deux vidéos de nos partenaires à tout à l'heure